Musique Après le succès de la première phase de l'opération coup de pied dans la fourmilière qui s'est soldée par plus d'une centaine d'interpellations, les forces de sécurité sous le leadership du directeur régional de la police nationale du district de Bamako Le contrôleur général de la police, Seïdou Diara, continue leur descente dans les lits criminogènes du district de Bamako afin de faire face au phénomène de l'insécurité qui devient de plus en plus récurrent dans notre capitale Cette fois-ci, c'est la commune 1 du district de Bamako qui a reçu le coup de pied des policiers appuyés par les éléments de la gendarmerie et de la garde nationale De source policière, ces opérations qui visent à protéger les personnes et à s'accuser leur bien à travers une forte présence des éléments de force de l'ordre sur le terrain s'inscrivent dans le cadre de l'opération dénommée coup de pied dans la fourmilière qui traque les bandits jusque dans leur dernier retranchement C'était ainsi que plusieurs unités composées d'éléments de la police, de la gendarmerie et de la garde nationale ont effectué dans la nuit du 27 au 28 juillet dernier, entre 22h et 1h du matin une descente de police en commune 1 du district de Bamako précisément dans les quartiers Sikoroni, Bamo, Konyoumani, Doumazana, Nafadi et Babouyaboubou Après avoir mené les opérations avec professionnalisme et efficacité les forces de sécurité ont procédé à l'interpellation de 43 personnes dont 9 femmes et à la saisie de 17 motos Après la commune 1 du district de Bamako elles ont opéré le vendredi 29 juillet 2022 de 19h à 23h une descente de police dans plusieurs localités de la commune 4 du district de Bamako et celles du marché notamment à Sébenicoror sur les berges du fleuve à Kalambaboubou et Mamariboubou Au cours de cette opération les forces de sécurité ont interpellé 120 personnes dont une femme et saisie 13 motos dépourvues de toutes pièces Notons que plusieurs quantités de produits stupéfiants des machettes, des couteaux ont également été saisies L'issue de cette opération pose désormais la problématique de l'implication de plus en plus forte des femmes dans les activités criminelles toute chose qui était très rare dans nos annales Cet état de fait nous interpelle de repenser notre nouveau contrat social tendant beaucoup plus à verser L'individualisme dans une société fortement communautarisée au détriment d'une masse critique laissée pour compte Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !